Les arts numériques utilisent les nouvelles technologies numériques comme médium de création. C'est la capacité à créer des mondes imaginaires et à travailler sur la communication interpersonnelle qui intéresse les artistes. Maurice Benayoun est un artiste français de renommée internationale. Il s'est penché sur l'utilisation d'internet pour étudier et recueillir les émotions du monde. Il a élaboré une machine capable de capter ses émotions à un instant donné. Je vous laisse découvrir la présentation de son travail. Le distributeur automatique d'émotions, c'est un aspect particulier qui est de dire, voilà, on peut distribuer un flux qui est comme le fluide de la distributeur de boissons, un flux qui est constitué des émotions du monde. Et donc la machine fait un mixage de trois émotions. On choisit trois émotions et ça crée une composition musicale originale toujours différente. Donc au bout de 30 secondes, on met sa clé USB par exemple et on récupère 30 secondes qui peuvent nous servir de sonneries téléphoniques constituées des émotions du monde. Le distributeur automatique d'émotions est une partie, une pièce importante d'une série de travaux qui s'appelle la mécanique des émotions. Donc dans la mécanique des émotions, j'ai commencé à travailler sur l'idée qu'Internet pouvait jouer le rôle d'un système nerveux mondial. Et donc en tant que système nerveux mondial, il est censé pouvoir nous rendre compte des sentiments, des douleurs, des plaisirs, des peines de la planète. Et à partir de l'analyse d'Internet, j'essaye d'avoir une représentation du monde, des cartographies, des objets du monde qui tiennent compte en tant que relief des intensités émotionnelles. Je prends 3200 villes et à partir de là, je crée ces cartes. Et une approche consiste à considérer ces cartes comme une partition musicale. Tout cela, c'est un travail métaphorique, c'est un travail symbolique qui part d'une vraie analyse d'Internet, mais qui cherche à montrer que finalement, peut-être que la représentation du monde constituée par le réseau est une représentation fausse, évidemment. Puisqu'elle est basée sur de l'anglais, puisqu'elle fait disparaître des membres du corps mondial. L'Afrique devient très discrète, probablement quasiment pas d'émotions. Et puis l'idée qu'il y a des sources d'une matière qui est hautement commercialisable, qui sont les émotions du monde. Étudier les émotions est quelque chose que l'on ne fait pas dans le monde de l'entreprise. Cela pourrait peut-être présenter un intérêt pour mieux connaître ses clients, comprendre leurs attentes et leur proposer un produit ou un service adapté à leurs émotions. Pourquoi pas ? Les artistes d'avant-garde, comme Maurice Benayoun, détectent les signaux faibles bien avant nous. L'intelligence émotionnelle prend de plus en plus d'importance, même dans le monde de l'entreprise. Alors la réflexion est ouverte. A bientôt pour de nouvelles expériences issues d'artistes innovateurs. A bientôt pour... Sous-titrage ST' 501